salut à tous aujourd'hui on se retrouve us open 2010 il fait pas très beau dehors donc on est tranquille bien au chaud comme on a remarqué c'est mieux avant il ya des spectateurs pas de covid pas de masques magnifique sur le beau parcours de pebble beach et si je me souviens bien il ya un petit frenchy qui a failli gagner cette année là donc on va bien se régaler grem mcdowell qui vient de prendre la droite du fairway il a l'air bien concentré et là on retrouve dustin johnson gregory avray troisième dans le parc ernie else deuxième mcdowell moins deux en tête dustin johnson plus 3 le swing n'a pas bougé il a juste une petite dizaine d'années en moins sur la droite du fairway rien de spécial tranquille magnifique parcours de pebble beach on peut voir avec la mer juste à côté peut-être le plus beau parcours au monde il a été lu plusieurs fois plus beau parcours au monde et on a tom watson qui met une petite sortie de bunker donné magnifique toujours aussi à droit sur le petit jeu moi c'est beau de voir un joueur comme ça continue à aussi bien jouer c'est impressionnant franchement il a fait le cut un s'il est là c'est qu'il a fait le cut donc c'est vraiment c'est impressionnant c'est vraiment super comme quoi on dit le golf moderne faut taper fort faut taper fort mais bon tout le monde doit lui mettre 30 40 mètres et encore la brownie else la force tranquille le rythme tranquille toujours tranquille bon par contre ça c'est pas un super shot avec un coup de wedge à priori je pense pas qu'il va être vraiment satisfait de ce coup là la balle redescend en plus avec la porte il est bien dégoûté là ouais là c'est bad beat là comme on dit ouais voilà ça continue elle va bientôt lui retourner dans les pieds là ah ouais là c'est là c'est ça s'arrête plus là il est il n'avait pas un long shot il doit 80 mètres il s'est mis à 25 mètres en bas phil mickelson qui coude wedge très à droit sur les coudes wedge bon sauf là il va retrouver il va retrouver son pote il va trouver son poids ternille ça pareil elle elle va redescendre au même endroit exactement et on pourra faire un petit concours de petits de petits jeux là tom watson qui va terminer son parcours oh là là non mais non oh mon dieu voilà là là il se précipite un peu hein oh la la voix il garde le smile quand même oh la la trace putt c'est relevé un petit peu vite on l'a vu les yeux se sont relevé un peu vite de la balle du coup ça a ouvert son corps la balle est parti à droite termine plus 11 ce qui doit pas le mettre à une si mauvaise place au classement donc ça fait plaisir quand même de voir un joueur comme ça encore à ses places finalement il décide de l'acheter dans l'eau ça doit être un moment très fort en émotion pour lui alors je me rappelle plus si c'est après ou avant qu'il avait fait un très bon résultat au british open et je crois bien que c'était après donc c'était encore un moment où il jouait vraiment très très bien il n'est pas tout jeune 2010 il n'est pas tout jeune il va voir au moins 60 65 peut-être que je me trompe grame mcdowell 12e trou 55 mètres coûte 55 pardon 100 150 m désolé j'ai entendu 60 yards mais non c'est c'est 160 m 150 m on voit qu'il a la balle un peu en dessous des pieds donc voilà quand on a la balle un peu en dessous des pieds on attend on essaie de s'aligner un petit peu plus à gauche car elle a tendance à glisser sur la droite magnifique image avec la mère juste derrière là waouh waouh très bon coup de golf donc 150 m là il a mis à 2 m du trou magnifique ernie else la balle qui lui est retourné dans les pieds oh là là on peut voir que les grilles ont l'air très compliqué parce que là sa balle a pris un coup de bande sa droite énorme ça a vraiment pas l'air facile en même temps on voit les scores le premier est moins 2 donc bon le parcours c'est un parcours de mutants de monstres je veux dire quand ces mecs là ça se gagne au tour du parc c'est juste que le parcours c'est injouable injouable on peut même pas s'imaginer la difficulté je pense que là tu tu pleures là tu as besoin d'un paquet de kleenex au départ du vin là c'est pas possible on voit le parcours derrière magnifique donc la michelson quand je vous ai dit comme je vous ai dit se retrouve exactement au même endroit qu'hernie else le dieu du petit jeu on va voir ce qu'il fait à cette phase de club qui reste bien ouverte oh la 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 heure heureusement il a mis les freins oui il a eu peur là il a eu peur là il a le coeur qui est monté d'un coup là on a vu là parce que je crois que derrière ça redescend on peut le voir voilà exactement ça redescend puis alors là là c'est le bouillon là le bouillon de culture là tu fais là tu ressors tu fais triple bogue et donc là je crois que je crois qu'il a eu peur parcours magnifique les arbres sont magnifiques ouais je me rappelle people beach je me suis rendu là-bas j'avais 13 ans et j'étais avec mon père on voulait aller jouer lui jouait pas mais je voulais aller jouer moi tout seul et je me rappelle prix du green fee c'était 380 dollars à l'époque et tout le monde se jetait dessus se ruait sur le parcours parce que ça allait passer dans pas longtemps à 420 dollars donc et puis maintenant ça ça je vous parle de ça c'était il ya presque 20 ans et il ya 17 ans donc maintenant je crois que c'est passé à 500 dollars donc voilà quand on se plaint que le golf national ça coûte 120 euros pour jouer un parcours de la rider cup je pense qu'on a vraiment de la chance plutôt d'avoir des prix des tarifs comme ça parce qu'aux états unis sur les parcours prestigieux et en angleterre ça avoisine plutôt les 300 400 euros en règle générale notre petit frenchie gré gavre est donc là il a fait un lay up c'est l'un par cinq c'est juste replacé pour pouvoir attaquer le bris dans trois tranquillement dernier else pour le part au 14 voilà beaucoup de pente on peut voir qu'il a pété 10 cm à droite du trou et que la balle est quand même passée en dessous donc les green diabolique à people beach vraiment diabolique très compliqué et très sec aussi on voit que la balle je pense que là bas tu n'as pas besoin de relève pitch il n'y a pas besoin de relève pitch tu fais pas un pitch de la partie mcdowell toujours moins deux à vrai deuxième à l'us open ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça c'est la dernière fois qu'on a vu un français aussi haut placé sur un majeur qu'est ce qu'on aimerait en revoir un ça peut arriver d'ici peu on a quand même des joueurs qui reviennent très très fort je pense à victor pérez même alexander levy qui a joué un petit peu moins bien mais qui d'un coup peut mettre le feu pourquoi pas un du bush qui ont sur un coup de folie il peut faire n'importe quoi il peut tout faire il peut planter un majeur il n'y a pas de souci pour lui vraiment alors là voilà michelson avec le petit putter oh ça vient bien ça on voit que la balle venait bien mais qu'au tout dernier moment elle a pris le ville la pente inverse et hop au glissé faire non 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 je rentrerai pas dans le trou tu peux toujours compter dessus je rentrerai pas voilà bon là on voit qu'il est bien dégoûté quand même il s'est habillé en noir c'était en prévision déjà il faisait le deuil de ce putt là il savait qu'il n'allait pas entrer donc mcdowell pour birdie voilà moins deux bon petit putt petite montée avec beaucoup de traversée moi j'aime bien voilà bon lui non plus il comprend pas le green bon je crois que je crois que les greens sont vraiment diabolique comme j'ai déjà dit et là qui ont retrouvé avec le polo rouge rouge parce qu'il a envie de bouffer tout le monde et noir parce qu'il a envie de leur dire mais c'est même pas la peine vous êtes déjà morts tag woods plus 4 bon quand on le voit dernier tour oh là là c'était merveilleux 2010 bon maintenant le bunker juste devant le green ce sera pas une sortie forcément très compliqué du bunker il pourra mettre un petit peu plus de spin ce qui pourra lui permettre d'arrêter la balle plus rapidement on voit là on voit la mer la californie la californie l'océan pacifique l'océan pacifique qui borde ce goal de people beach qui est absolument magnifique donc mcdowell en tête tom watson un plaisir de revoir un joueur comme ça vraiment moi j'ai déjà dit mais je me répète c'est superbe on voit qu'il est heureux il est heureux et c'est chargé d'émotion c'est chargé d'émotion pour lui de jouer encore à ce niveau là sur des tournois comme ça c'est super donc là on a des vues si un jour vous passez dans le coin parfois on se fait un petit road trip en californie n'hésitez pas à les voir s'appeler 17 miles donc c'est un endroit où il ya vraiment plein de golf différents et c'est vraiment très très bon grégory à vrai donc il va taper son troisième coup sur ce par cinq là oh la 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 oh non je me suis moqué d'herdy je me suis moqué de michelson et la balla celle qui va retourner dans les pieds c'est celle de greg avray bon bah c'est bien parce que bon ils retournent tous au même endroit on peut on peut voir bala direct quatrième coup un son part 5 oh c'est beau c'est beau c'est beau là il la voit pas je crois qu'il la voit pas je veux parce que c'est vachement en hauteur donc ouais c'est fait plaisir parce qu'elle allait vite quand même je sais pas si elle est restée sur le green donc c'est vraiment c'est un bon petit coup du sort mcdowell avec le driver à dans le bunker pourrait-il faire un petit bogey pour que notre français reviennent à un coup un tiger qui se retrouve dans le bunker qui joue avec greg avray ah voilà je vous avais magnifique magnifique là on voit dans le bunker surtout ce que j'aime c'est la traversée ce qui met en traversée il met beaucoup de vitesse il n'y a pas de retenue il n'y a pas de retenue il ya de la confiance de la vitesse il fait avec le corps avec c'est c'est super super sans inspirer sans inspirer michelson en fait je pense que vous voyez là c'est un exemple assez enfin c'est criant c'est sa balle devait être pas si mal placé les refs sont tellement difficiles que en la droppant il aurait pu se retrouver plus mal placé et le mec il a préféré jouer sur les câbles électriques plutôt que de la redropper là faut avoir la confiance parce que faut pas s'emmêler les pinceaux et prendre prendre le prendre des câbles électriques là là ça serait compliqué là quand même s'il avait le club qui prenait les câbles électriques il aurait fini électrocuté avec les cheveux en pétard donc là on se retrouve matt dowell sûrement dans le bunker on voit il a une ligne sur sa balle qui doit sûrement l'aider à qui doit sûrement l'aider à s'aligner au petting beaucoup trop le fond vous pouvez vous pouvez le faire également on voit ça vous pouvez acheter un petit marque balle dans un pro shop qui permet de mettre une ligne et ça fait un petit problème en moins au petting d'alignement une fois qu'on a posé la balle en ayant mis une petite marque derrière au préalable bien sûr elle est bien pris celle là on entend au son au son qu'il a pris la balle en premier et qu'ensuite il a pris le sable donc vraiment quand on est sur le fairway des bunkers fairways c'est ce qu'on va chercher à faire contrairement au bunker de green bien sûr où là on entendra pas ce son on rentre dans le sable avant la balle donc à vrai sur ce par 5 le par très bien par 5 qui a l'air qui a l'air diabolique parce que les mecs ils ont ils ont un coup de 60 mètres un coup de 60 mètres ils n'arrivent pas à laisser sur le green quand même donc bon là je crois que je crois que c'est juste c'est juste une attaque de green hallucinant donc la 101 s'il fait 90 mètres c'est des yards 90 mètres pour le drapeau un très bon shot derniers super super avec un petit effet la balle a pris un petit effet rétro droite gauche il n'était pas sûr de lui quand même il tire la gueule on sait pas pourquoi ce qu'il finit quand même donné bon il a l'air fatigué un peu la myernie la force tranquille petite pub for the life in life à là bas ils font pas semblant ils sortent la montgolfière en fait le ballon dirigeable pour faire des pubs nous états unis là c'est un autre monde michelson qui a encore un chip monstrueux face très ouverte bon bah là un peu que ce prosterner c'est superbe magnifique sa spécialité en même temps mais bon on s'en lasse pas on revient sur le trou numéro 14 retour sur le fairway donc là c'est le par 5 le fameux par 5 avec l'attaque de green sauf que les autres ils étaient à 60 mètres et que lui par contre il a 150 mètres donc là là attention coup de golf très très dur à mon avis il réfléchit à deux fois avant de le taper il veut être sûr de ce qu'il va faire là très très compliqué 160 mètres en légère montée donc dans 150 en légère montée donc il doit avoir je pense un ouais faire 7 dans les mains mcdowell c'est pas un très gros frappeur faire ça de faire 6 peut-être même peut-être faire 7 faire 6 oui voilà il l'avait senti tiré la gueule après son coup de wedge qu'il a mis à 1 m maintenant il l'a puté il se retrouve à deux mètres ça ça fait mal ça je vous ça je vous le dis ça fait très mal quand on a un putt et que le putt d'après vous savez ça lui vous arrivez comme à tout le monde d'ailleurs quand on a un putt et qu'on se retrouve deux fois plus loin pour le putt d'après là on là ça fait mal c'est assez dur donc là je pense qu'il va taper un coup en fait peut-être pour pour essayer d'arrêter la balle plus rapidement sur le green car le mouvement de fade fait arrêter la balle plus rapidement sur le green après on a l'impression qu'il est aligné plutôt à droite donc pas sûr je me trompe peut-être je me trompe peut-être on là il est plutôt aligné pour faire un gros donc là il a mis de l'intensité je pense qu'il a dû faire une balle assez haute ouais et voilà il a mis un trait il a juste mis un trait mais mais un peu trop long et quand je vous ai dit mckelson tout à l'heure il avait peur que sa balle soit un peu trop long bas là il est là il a un chip qui va être quand même bien compliqué à mon avis j'attends de voir ce qui va se passer gagné ce pas de droite gauche ça va il a un observers oh oh là là saw qui traîne sa peine un peu quand même notre Petit français. Trou numéro 15 par 4. 380 mètres. Superbe swing. J'ai eu l'occasion de jouer avec lui une fois. Ce qu'il fait, c'est vraiment très très beau. Il a mis une bonne fessée. On n'avait pas fait un match, bien sûr. C'était en stroke play, mais j'avais dû jouer plus 2, plus 3. Je crois quelque chose comme ça. Lui, par contre, il avait fait une très bonne journée. C'était au golf du Médoc. Moins 5, moins 6. Une vraie démonstration. C'était... C'était super. Franchement, j'étais resté plutôt bouche bée. Greg Havray, toujours deuxième. Trou numéro 14. McDowell, moins 2. Mick Hels, Michelson, Woods, Davis Love 3, Dustin Johnson. Que du beau monde. Que du beau monde. À l'époque, on n'avait pas Deuchambeau avec tous les clubs à la même taille et en faisant... En mettant des grands coups de babate à 300 mètres. Et en se déchaussant à chaque fois. Toujours Dustin, par contre. Bon, pas longtemps après ça, il a dû être pris le nez dans la farine. Bon, il a eu une petite suspension. Bon, quand il est revenu, on peut dire que... Qu'il est revenu légèrement plus fort qu'avant. Parce qu'il a gagné 3-4 tournois d'affilée à son retour, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, bon, c'était juste... Bon, il a dû changer de... Bon, c'est pas trop, hein. Monde Dustin. C'est un bon vivant, en tout cas. Très bon vivant. Parce qu'en tout cas, il aime le sucre candy, en fait. Mais alors, Greg, à vrai, un petit peu dans le rough. Un petit peu dans le rough, à droite. Il ne va pas avoir un coup très très dur. Ça a l'air de descendre. Il y a un peu à gauche, sûrement pour un petit fade. Ouais. J'ai bien l'impression. Ça va, elle est sortie légèrement à gauche. On va voir si elle fait le fade. Ah ben non, elle est sortie à gauche et elle a fait du draw, à mon avis. Donc, bon. Pas top. Pas top, pas top. Bon, il va se retrouver avec une sortie de bunker en montée. Ce qui est plutôt rassurant. Bon, ben là, McDoelle. McDoelle. Bon, c'est un anglais, donc, bon, génie au shipping. Tous les anglais sont des génies au shipping en général. Souvent, on a eu l'occasion de jouer avec des anglais. En général, le mec ne joue pas très bien. Mais alors, tu ne sais pas pourquoi, il fait deux coups de moins que toi. Tu as l'impression qu'il peut swinguer dans une cabine téléphonique. Mais à la fin, quand tu es au recording et que tu annonces les scores, toi, tu as fait 70, lui, il a fait 68. Tu te dis, mais tu le regardes, tu te demandes ce qui s'est passé. Enfin. Bon, là, il décide de prendre le putter. Il l'a joué à l'anglaise. D'ailleurs, il faut qu'elle mette les freins, celle-là. Il faut qu'elle mette les freins parce que... Oh là là ! Oh là là ! Il faut qu'elle mette les freins parce qu'il va... Oh là là ! Il a de la chance. Ouais, le commentateur américain l'a dit. He's lucky. He's lucky parce que là, le mec pouvait repartir 30 mètres plus bas. Donc, bon. Peut-être que son US Open se joue sur ce petit coup du sort. Parce que là, un mètre plus loin, on a vu toutes les balles redescendre. Il redescendait tout en bas. C'était Ciao Bella. Et il ne se passait plus rien, là. Là, voilà. Donc, Dustin. Donc là, il rejoigne Tom Watson. Il explique un peu sa partie. J'entends pas assez bien et j'ai pas des compétences en anglais. C'est assez important pour vous le traduire en direct. Mais a priori, il explique qu'il a mis des balles dans l'eau. Et qu'il est quand même satisfait de son dernier tour. Il reparle de sa balle qui a failli ne pas rentrer. Qui a fait tout le tour du trou, là. Au 18. Donc, petit récap sur sa partie. Donc voilà, il explique que c'était très chargé en émotions pour lui sur le 18. Il explique qu'il a fait un très bon coup de sortie de bunker au 18. Mais il récupère un vieux sandwich à lui qu'il a utilisé en 92. On peut voir qu'il l'a bien poncé. Il explique qu'il a bien usé les streets du sandwich. Donc, McDowell pour le par. Retour sur le par 5 diabolique. Qui en a fait pleurer plus d'un. Donc, il sort avec un bogey. Boguey sur un par 5, pour ces mecs-là, c'est pas top. En général, les par 5, c'est plus des trous à birdie. Qu'ils vont chercher en deux. Donc ça, moi, j'aime beaucoup les par 5 difficiles. Comme ça, avec une très difficile attaque de green. Je repense d'ailleurs au trou numéro 9 de l'Albatros. Qui pour moi est vraiment l'exemple d'un par 5. Pas forcément très long, mais très difficile. Parce que green, diabolique. Grégory Avray. Voilà, je vous l'ai dit. La sortie de bunker, elle est longue. Mais pas forcément si difficile que ça. Très souvent, chez les pros d'ailleurs, on préfère être dans le bunker. Quand les ruffs sont très épais. Comme ça, que dans le ruff. Parce que c'est plus facile. On a plus de régularité au niveau du contact. Et on peut mettre plus de spin. Davis Love 3. Pas content. Je le comprends en même temps. À sa place, je n'aurais pas été content non plus. Parce que là, il va aller nager avec les poissons. Voilà, bon là, il va dropper. Sûrement prendre un double bogey. Donc oui, effectivement, il y a de quoi être un peu dégoûté. Tiger. Pour birdie. Malheureusement, ça ne rentre pas. Là, il est encore en chasse. Il a cinq coups de la tête. Mais il est là pour gagner. Il est là pour tous les bouffer, le mec. Là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il est là pour tous les bouffer. Il n'a jamais perdu. Il est toujours là pour gagner, Tiger. Donc Ernie plus un. Deuxième coup du par-4, le 16. En descente. Petit coup en fade. Alors là, clairement, c'est un fade. On va voir la balle qui va sûrement spinner dedans. En fait, c'est un fade. Il a voulu faire un fade, mais il a fait un pull. Il a fait un pull et sa balle n'a pas tourné de gauche à droite. Voilà, c'est exactement ce qu'il monte. Il a voulu garder la face de club ouverte. Mais non, ça n'a pas été payant. Michelson, 125 mètres, 123. Sur le même trou. Alors oui, c'est bien possible qu'il ait essayé de faire un coup en draw. Ou alors, un coup en draw avec trop de draw. Il va pouvoir encore nous sortir tout son génie. On va pouvoir se régaler avec un flopshot. Greg Avray, qui a ça pour sauver le par. Avec son belly putter. Belly putter qui plaçait, si je ne me trompe, sur son nombril. Ce qui n'est plus autorisé aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir un troisième point d'appui avec le putter. Une règle qui est sortie il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quand même cinq ans. McDowell, au départ. T-Rescue. Je pense qu'elle est sur le fairway. En général, quand on marche comme ça, juste après avoir tapé sa balle, elle part souvent sur le fairway. Donc c'est un bon shot. C'est un bon shot. Donc McDowell, moins un, au trou 14. Avray, dans le par. Hells, Michelson, Woods, Love, 3. Dustin Johnson, plus un, plus deux, plus trois. Bon, les mecs sont toujours autour du par. Donc, comme je vous ai dit, on ne peut pas s'imaginer la difficulté du parcours. McDowell. McDowell qui, d'ailleurs, avait gagné l'Open de France quand moi j'avais fini 18e. Le cochon, il avait fait une dernière journée juste stratosphérique. J'ai entendu dire que le matin, il s'est réveillé, qu'il a vu des conditions absolument horribles, parce qu'il était loin, il devait être à au moins cinq, six coups de la tête. Il a vu des conditions. Il a ouvert sa fenêtre de chambre. Et il a vu le temps dégueulasse, le vent, la pluie. Et il a dit, aujourd'hui, ça se pourrait bien que je gagne. Parce que le mec savait que c'était pour lui, les conditions étaient horribles. C'était pour lui, ça n'a pas raté. Il a planté le tournoi. Il a pris les 600 000. Je serais bien les mettre à sa place. Alors, petit coup de wedge. Voilà, on voit que là, ce n'est pas forcément l'attaque de Green la plus dure. Ouais, il va spinner un peu, mais c'est un bon choc. Il va avoir un peu de droite-gauche en montée. Ce qui va, voilà, ça va être une possibilité de birdie. Une bonne possibilité de birdie pour lui. Mikkelson, pour part au 16. Bon, encore un bogey. Bon, en même temps, hein. Quand on met un pantalon comme ça, on ne peut que faire des bogeys. Je ne sais pas. Ce n'est pas mon style, moi, après. C'est un peu... Bon, on ne va pas faire les rênes du shopping, mais bon. C'est un peu mafia, quoi. Mafia italienne. C'est cru dans un casino à Las Vegas, quoi. Donc, Greg Avray, tranquille. Force tranquille qui prend le fairway. Donc là, petit retour sur les meilleurs shots de Greg Avray. Une bonne ficelle-as. Magnifique. Ah non, 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 pardon. Là, ouais, c'est... Parce qu'en fait, il était passé par les qualifications. Et il s'est qualifié pour l'US Open. Avec... Avec Luc 1, qu'on peut voir. Donc là, ils sont vraiment... Ils sont deux Frenchies, là, qui sont aux anges. Et donc, c'est vraiment... C'est vraiment super. Et en plus, il fait ce dernier tour avec Tiger. Je pense que... Pour lui, quand il y repense, il joue stratosphérique. Come on, Tiger. Yeah. Un peu court. On peut voir que ce n'est pas facile. Là, le Tigre ne ronronne plus, là. Là, le Tigre pleure. Ouais, c'est un bon, ouais. Regarde, vrai. 100... 125 mètres. Donc là, il est sur le fairway. C'est un bon signe, hein. 125 mètres. Il doit sûrement avoir un coup de pitching wedge. Bonne chance. Bonne chance, peut-être, de faire un birdie, de planter le drapeau. Moi, je ne l'ai pas regardé. Voilà. Là, je le regarde avec vous. Parce que je n'ai pas regardé le tour avant. Donc, vraiment, je le vis avec vous. Donc, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Bon, je connais un petit peu les places au finish. Mais... Donc, voilà. On a vu wedge. Donc, c'était un wedge qu'il avait dans les mains. Et la balle part un petit peu à gauche. Donc, bon. Tout le green est en D vert droite-gauche. Là, il ne faut surtout pas rater à droite du drapeau. Parce que sinon, on a un chip juste pas possible. C'est bogué, assuré, à mon avis. Donc, voilà. C'est pour ça que les mecs ratent un petit peu à gauche. Une magnifique sortie de bunker. Dans la boîte. Dans la boîtasse. Superbe. Le Clark. Tranquille. Elle n'était pas simple, celle-là, en plus. Donc, je pense que là, il est bien content. McDoël en montée droite-gauche. Eh bien, non. Mais non. Oh là là. Oh, ça, ça. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait très mal. Tu sais, si tu vois ta balle rouler, tu crois qu'elle va rentrer. Donc là, tu sais, tu as du bonheur qui monte. Tu as du bonheur qui monte. Et là, tu vois qu'elle ne rentre pas. Et là, tu as le double en malheur qui redescend. Tu vois. Là, tu es... Tu vois, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est dur, quoi. Après, je ne vais pas pleurer pour lui. Il est toujours en tête de l'US Open. Ah ouais. Oh là là. Le pauvre. Le pauvre n'est pas entré. G-Mac. Il est marqué sur sa casquette derrière. Un British qui se balade. Tiger. Qui a cheap putt pour sauver le par. Sur le trou numéro 16. On peut voir l'épaisseur du rough. Donc là, à mon avis, il va devoir mettre beaucoup de vitesse avec une face ouverte. Parce que le rough freine beaucoup la balle. Voilà. C'est exactement ça. Et ça a tellement freiné qu'il va même rester un petit peu court. Pas très satisfait de ce coup-là. Ernie Els. Zéro green en régulation sur ce trou-là. Donc, il a fait, une fois, deux bogués, un double. Je pense que ce n'est pas son trou sur la semaine. Je pense qu'il l'appréhende un petit peu. Coup de faire 5. Il est quand même 200 mètres. Coup de faire 5. Très difficile par 3. Alors, est-ce qu'il va prendre le green cette fois ? C'est sa dernière chance. Non. Non plus. Il se met dans le bunker. Voilà. Si ça se trouve, c'est plaisant. Mais il ne l'aime pas. Ce n'est pas son trou. Nick Doyle. Faux numéro 16. 360 mètres. Elle doit être sur le fairway. Il ramasse le petit avant qu'elle tombe. Donc ça, c'est sur le fairway à chaque fois. Il n'y a pas de suspense. Il ne faut pas se tromper. Davis Love qui a flirté avec l'eau, mais qui peut attaquer le green en deux sur ce dernier par 5. Trou numéro 18. Magnifique. L'océan à gauche. Bof ! Petit planton. Petit planton. Donc il va se retrouver avec ce putt pour une bonne chance de faire rigole. Là, il est satisfait. On voit, il a la tête du mec qui fait genre qu'il est humble, mais il est satisfait. Greg Avray, concentré pour birdie et pour partager le haut du tableau, la première place. Bon, enfin, il a un long putt pour birdie, mais bon, dans sa tête, lui, son objectif serait plutôt de faire deux putts. Peut-être que je me trompe. S'il regarde un jour cette vidéo, il me dira peut-être le contraire. Ça m'étonnerait qu'il la regarde, mais peut-être, peut-être. Je pourrais lui remémorer des grands souvenirs, à mon avis. Bon, là, la filou, là. Filou, il a fait un petit embarqué, là. Petit embarqué à gauche. Petit poulouc, à mon avis. Je vous l'ai dit, c'est le pantalon, ça. C'est le pantalon, il ne marche pas. Il faut qu'il change. Bon, je vais sûrement avoir des gens qui vont me critiquer, parce qu'il y en a qui vont kiffer ce pantalon, ça, c'est sûr. Voilà, bon. Ah là là, je suis méchant, je m'en prends à ce pauvre Phil Mickelson, que j'adore. J'adore au demeurant. Petit côté taquin. Tiger. Le tigre. Le tigre qui fait un putt parfait. Qui fait un putt parfait. Putt très difficile, droite-gauche. Donc là, on a un savant mélange de direction et de dosage qui lui permet de rentrer ce putt. Voilà, plus il y a de pente sur un putt, plus mieux il faut la doser. Donc là, ça lui a permis de se mettre dans la dropping zone, vu qu'il devait sûrement être dans les tribunes. Et il nous offre son coup magnifique, son flop shot habituel, avec la face ouverte, énormément de vitesse, sans hésitation. Le mec a la confiance, quoi. Quand toi, quand toi, tu arrives sur un flop, tu es dégoûté, bon, lui, il est heureux. Le mec est heureux, parce qu'il sait qu'il va faire un bon shot, alors que c'est un coup qui est dans les plus difficiles au golf. Voilà, le coup lobé, c'est ce qu'il y a de plus dur, mais pour lui, non. Pour Phil, pour Phil, non. Non, non, pour lui, c'est une formalité. Une formalité. La dernière fois qu'il en a raté un, c'était en 1982. Donc, voilà. Bonne sortie de bunker. dernier else, qui a une bonne chance de faire son meilleur score sur ce trou de la semaine. À son trou préféré, en même temps, je pense que c'est un trou de mutant. Trop de mutant. Là, tu arrives au départ, je pense que tu te décomposes. Tu te décomposes. Le 2 du Natio, par exemple, à côté, c'est un petit pipi de chat. un petit pipi de chat. Voilà. 150 mètres, à peu près. Voilà. 164 yards, donc, oui, 148 mètres. Voilà. Il lui reste un coup assez long, quand même. il ne va pas être le plus simple. Il a pris l'option de taper un bois au départ. Donc, voilà. Donc, là, j'écoute ce qu'il dit. Il décide de prendre un Fercet à la place du Fercet à la place du Fercet 8. Voilà. Là, on peut voir vraiment qu'il décide avec son caddie vraiment pour être sûr du coup à faire parce que plus on est sûr et plus on met de chance de son côté quand même pour faire un bon coup. C'est pareil. Ça peut être pareil pour n'importe qui. Plus la prise de décision a été claire et nette, plus on a de chance de réussir son coup. Ça, ça va des 7 à 77 ans et des 54 d'index aux plus grands professionnels. à gauche, comme Greg Avray. Voilà. C'est le côté safe sur ce trou. Il ne faut surtout pas rater à droite. Pour le part, Ernie, on voit que ça glisse, ça glisse. Et non, maintenant, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Elle va être un peu dégoûtée. Petit putt, tranquille. Ça, c'est marrant. Il arrête son putter directement après pour sûrement dans l'idée ne pas faire un putt qui part trop fort. Pas trop de traversée parce que là, ça allait vraiment très très vite. dans le même genre pour Michelson mais beaucoup plus court avec son petit putter, sa petite lame où il fait beaucoup de forward press. Ça rentre tout nickel. Le forward press, c'est quand on a une position de départ avec le putter au niveau des mains et que juste avant, on avance les mains pour enclencher son mouvement. donc ça, c'est très typique de Phil Mickelson. Tiger, toujours en prise de décision avec son caddie. Ça fait tellement plaisir. Moi, chaque fois que je le vois, de toute façon, c'est que du bonheur. Voilà. Je suis un peu triste quand il joue mal mais bon, quand il joue bien, il a le don d'égayer mes journées. Je suis un grand fan génération Tiger. Je me rappelle quand j'avais 12 ans, on m'a offert la cassette du Masters 97. Je pense que la bande, à l'époque, c'était les VHS, la bande a dû être usée à force de la regarder. J'ai dû la regarder à peu près 1472 fois. Voilà. Mon rêve, c'était de faire comme lui. F4. Magnifique. En fait, ce trou, je crois qu'il est juste injouable parce que le mec, il a fait un coup parfait, il n'arrive même pas à la mettre sur le green. C'est... C'est même pas homologué. Ça a l'air juste stratosphérique. Tu ne peux pas la mettre sur le green, en fait. C'est un part 3 mais tu ne peux pas prendre la régulation. Voilà. Bon, parfois, ça, je ne comprends pas très bien quand on arrive sur des trous comme ça, aussi dur. On a vu que sa balle avait giclé d'une manière hallucinante. Voilà. Après, quand il y a un trou, il faut quand même garder une chance quand même de pouvoir la mettre au drapeau ou au moins sur le green. là, ça a vraiment l'air très dur. C'est des trous à boguer. Après, c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Et ici, on peut voir le green qui n'est pas large avec la mer à gauche, la mer derrière. si on a envie de faire de la plongée sous-marine, c'est parfait. Ou du surf à la limite. Mais bon, pour le golf, ce n'est peut-être pas l'idéal. Donc voilà, il finit dans le bunker, mais plutôt au bon endroit. Au bon endroit, il se laisse du green. Il se laisse du green pour faire la sortie de bunker qui ne devrait pas être trop, trop compliqué. Le green, ça a l'air d'être un rico en longueur où il faut taper un coup de fer 4 et le green, c'est juste du carrelage. Donc bon, voilà, tu tapes ton shot et puis après, tu pries. Après, tu vas mettre un cierge à l'église. Rapido, puis tu reviens. Tu vois ce qui se passe. Un bon putt de Mcdowell qui va assurer son part. plutôt bien. Bon, bon, là, on a la pub. Voilà, on est sur YouTube. Voilà, je vous ai coupé la pub. Vous avez de la chance. Donc, Ernie Els, 18e trou, départ, petit coup de bois. on voit qu'il ne tape pas le drive. Il tape un coup de bois et il se met sur le fairway à droite. Il aura un bon angle pour éventuellement attaquer le green. Donc là, c'est deux arbres qui sont plantés là. Si tu te mets juste derrière, tu prends le fairway mais tu es injouable. si tu n'as pas de chance, ça peut être un petit peu embêtant. Donc là, un petit temps mort. On va avancer. Voilà. Justin Johnson, qui rate un putt. Ça arrive souvent. Il fait souvent des explosions comme ça sur les derniers tours encore aujourd'hui. Alors, parfois, non. Il nous explose le Masters comme là, il n'y a pas longtemps. Le mec nous a tué le suspense. C'était juste insensé, abominable. Ce qu'il a fait, franchement, il n'y avait pas de respect. Franchement, il n'y avait pas de respect. Ce qu'il a fait là, c'était, il a violé ses adversaires. Il n'y avait pas de respect mais parfois, il fait un petit petit craquage sur le dernier tour. Donc, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Il est extrême comme dans ses soirées à mon avis où il fait des soirées plutôt ses soirées Scarface si vous voyez ce que je veux dire. une Pro-E1X numéro 7 pour Greg Avray. Il y a une sortie de bunker avec la balle un petit peu au-dessus des pieds. Ce n'est pas le plus simple. On n'aime pas trop dans les bunkers avoir la balle au-dessus des pieds. Ce qui peut procurer des contacts un peu plus aléatoires. mais bon. Je pense que ce n'est pas une sortie si compliquée. On va voir ce qu'il nous fait. Face très ouverte. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas longtemps. À chaque fois, j'ai mis une petite illustration de Jordan Spice d'ailleurs qui à l'époque était encore le biberon de sa mère. la face bien ouverte. Le club qui glisse bien et une très belle sortie de bunker qui roule un petit peu. Ce que je vous ai dit c'est le risque quand on a la balle un peu au-dessus des pieds parfois on met un petit peu moins de spin. Et puis bon là on a toujours les green carrelages comme je vous ai dit. Bon voilà le relève pitch il n'y a pas besoin. Pas besoin du relève pitch. Ils ont économisé les pancartes relevez vos pitches à Peeble Beach. Superbe approche de Tiger qui on peut le voir son club a bloqué dans le rough qui est vraiment très très épais très très épais là-bas. Donc Ernie Els on va voir s'il attaque le green je pense bien que oui parce qu'il a un club assez long il a un club assez long bien concentré donc là il est troisième du tournoi donc là il se dit dans sa tête j'en suis certain que s'il plante il fait eagle ou birdie vu la difficulté du parcours il peut gagner le tournoi il peut éventuellement aller en playoff parce que Mcdowell et Avret peuvent faire des boggues vu la difficulté du parcours du parcours donc voilà il voulait faire rouler la balle mais un peu plus à gauche malheureusement elle est partie à droite il sera dans le bunker mais toujours la possibilité quand même de faire un birdie une sortie putt voilà il se replaçait éventuellement à deux coups de la tête au club house vu la difficulté du parcours c'est pas si mal donc la mimique elle sonne 200 mètres pour le drapeau voilà dans le bunker il sera avec il sera avec Ernie pour en se faire un petit concours de sortie de bunker Greg pour le par avec son fameux belly putter ce putter pink belly qui a été joué par beaucoup de joueurs qui était vraiment un super putter ce sera un bogué bon sur ce trou beaucoup de bogué en ma vie je ne connais pas la moyenne de score de ce dernier jour là mais à mon avis ça doit être pas loin de plus près de bogué que de par en tout cas Woods pour le par bon là il sait qu'il ne va pas gagner malheureusement il sauve le par quand même ça va lui permettre de finir top 5 à mon avis du tournoi top 5 bon pour lui c'est un mauvais résultat mais lui il est là pour gagner de façon donc lui finir deuxième ou dernier c'est presque pareil lui il est là pour la victoire pour lui le deuxième c'est le premier des perdants 17ème trou il arrive sur ce fameux par 3 de mutant Mcdowell qui a plutôt bien géré bon on voit il a fait bogué par bogué il faut ce qu'il peut paraître vraiment pas terrible pour un pro donc il a un fair 4 dans les mains sur ce trou de 200 mètres peut-être un petit peu moins les départs ont peut-être été un peu avancés parce que 200 mètres avec le fair 4 ça paraît ça paraît loin après après la balle roule beaucoup sur les greens donc les mecs prévoient de tomber 10-20 mètres avant bah oui comme ils arrivent sur du carrelage on prévoit toujours si on tombe au drapeau la balle gicle derrière oh damn le green ça a l'air vraiment d'être un haricot un haricot c'est sponsorisé par géant vert c'est un haricot vert voilà il est tout en longueur il a l'air de faire 5 mètres de large si tu n'as pas fait le coup de ta vie tu ne restes pas sur le green on n'a vu aucun mec se mettre sur le green depuis tout à l'heure Tiger elle est à droite celle-là non elle est bien à droite voilà c'est ça dans le rough donc ça ne lui permettra pas d'attaquer le green en deux pas si mal placé on voit encore la balle donc c'est plutôt bon signe une petite sortie de bunker pour Ernie il y a plus deux voilà je vois à rentrer celle-là à mon avis qu'est-ce que je vous avais dit celle-là 5 centimètres plus à droite elle est rentrée elle était dans la caisse elle était dans la caisse donc une superbe sortie de bunker très très bon shot on voit toutes les mouettes sur le fairway ça doit être un spectacle assez éblouissant quand on est sur ce départ c'est vraiment magnifique d'ailleurs ça vient de me donner une idée j'avais comme projet de repartir faire un petit un petit road trip dans l'ouest dans l'ouest américain j'y suis déjà allé en février dernier c'était absolument merveilleux mais je n'avais pas joué au golf et pourquoi pas aller à Peeble Beach et pourquoi pas faire une vidéo et partager ça avec vous pourquoi pas un petit vlog pourquoi pas une petite vidéo à Peeble Beach voilà vous pouvez me mettre en commentaire si vous êtes encore là parce que ça fait quand même 54 minutes qu'on est ensemble si vous êtes encore là vous pouvez me dire si ça vous plairait cette vidéo à Peeble Beach pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer là-bas Mcdowell sortie de banker pas évident là une belle traversée elle tombe au bon endroit tombe au bon endroit pile dans le fringe donc juste avant le green et donc il se retrouve 2-3 mètres derrière c'est une belle sortie pas très compliqué ils ne pouvaient pas la mettre plus près beaucoup plus près à mon avis birdie pour Ernie ah ouais voilà c'était pour être leader au clubhouse il rate malheureusement donc là donc là ses chances de victoire s'envolent s'envolent littéralement il va terminer sûrement 3ème ce qui est quand même une très très belle place une très très belle place et Mikkelson Els Mikkelson deux monuments du golf ça fait tellement plaisir de les voir Tiger bon alors peut-être qu'il va attaquer s'il est bien placé 205 mètres pour le drapeau ce qui est possible il peut essayer de la faire rouler donc voilà la violence la violence embarque non ah non oui oui non ça vient c'est pas mal elle est juste un peu courte juste un peu courte un bon shot qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des spectateurs partout des applaudissements des tribunes pleines des gens qui ne sont pas masqués qui ne vivent pas dans la dans la terreur comme ce qu'on vit actuellement c'est on a l'impression que c'est c'est un autre monde c'est un autre monde ça fait presque un an maintenant qu'on y est c'était un autre monde dans lequel j'espère qu'on reviendra au plus vite que tout redeviendra le plus rapidement normal donc Craig Avray une bonne chance de faire birdie qui va attaquer ce green en deux qui est gêné par des gens qui parlent ou éventuellement par une mouette c'est pas bogey de mcdowell bogey de mcdowell donc donc là si Avray fait birdie si Avray fait birdie il se retrouve égalité il se retrouve égalité parce que ouais mcdowell est dans le part Avray plus 1 donc on va regarder ça de très près donc là on peut y croire on peut y croire turn turn voilà elle est un peu à droite il lui demande de tourner ah dommage elle aurait tourné un petit peu plus elle aurait été sur ce green c'est quand même un bon shot c'est un très bon shot de golf parce qu'il y a l'eau à gauche donc on peut pas prendre des risques des risques démesurés non plus en allant chercher le drapeau donc il se laisse une sortie pas trop dure ce qui pourrait nous laisser penser qu'il a une bonne chance de faire birdie mcdowell voilà il est en pleine réflexion il arrive sur le trou 18 il est en tête du tournoi il doit avoir l'adrénaline je pense que son son esprit a quitté son corps il se voit de l'extérieur il est dans la zone ce qu'on peut appeler la zone quand on est proche de gagner un tournoi comme ça on est presque dans un état second on est dans un état second on plane on est en voilà on a atteint voilà c'est un état second c'est exactement ce que je dis moi j'ai eu l'occasion de gagner un tournoi et j'étais c'était un moment incroyable j'avais l'impression de flotter flotter au dessus de mon corps je tapais le driver 15 mètres plus loin que d'habitude une adrénaline hallucinante d'ailleurs c'est à prendre en compte un certain pro d'ailleurs sont trouvés souvent sur des derniers tours des derniers trous pardon à faire un coup de fer trop long une attaque de green trop longue parce que trop d'anéraline et ils ont mis beaucoup plus de vitesse au niveau de leur face de club ils ont presque gagné 5-10 mètres et il y en a à qui ça a apporté préjudice plus d'une fois donc quand on a de l'expérience comme Mcdowell je pense que c'est un élément qu'on prend en compte et on sait que quand on a beaucoup d'anéraline on va avoir tendance à aller un petit peu plus loin que d'habitude on entend les mouettes la mer il n'y a que les mouettes là pas un bruit il s'est engagé il a tapé à fond il n'a pas hésité ça va parce qu'elle est dans la première tonte donc c'est plutôt bien petit coup de wedge pris bijou de Tiger on voit que là il a pris juste la balle c'était c'était superbe superbe alors Greg a vrai peut-être la sortie la plus importante de sa vie souvent on se dit j'ai cette sortie pour gagner l'US Open j'ai cette sortie pour gagner le Masters quand on s'entraîne qu'on rigole avec les potes bah là pour lui c'était vraiment le cas il avait cette sortie sûrement pour gagner l'US Open voilà il a une bonne chance de faire birdie quand même et de se retrouver à égalité avec McDowell donc là il va avoir peut-être le putt le plus important de sa vie aussi il est content il dit que c'est fun il est détendu c'est étonnant il dit que son père est dans le public qu'ils peuvent aller le voir il a l'air bien détendu bon c'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette position mais ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça qui parlent avec la caméra qui sourient c'est bonne ambiance c'est bonne ambiance je salue je salue le geste grand joueur McDowell il le prouve une fois encore Tiger pour finir sa journée avec un birdie il ne voit pas le trou malheureusement il a sûrement dû faire une erreur de pente parce que pour passer aussi loin sa balle est partie à gauche il devait penser qu'il y avait plus de pente qu'est-ce qu'il y avait en réalité donc voilà juste petite parenthèse je m'essaye à partager des vidéos avec vous à les commenter à avoir l'occasion de les vivre ensemble vivre des grands moments comme ça vous pourrez me laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé si ça vous a plu on est en période de fête il ne fait pas beau dehors donc on essaye de profiter de se regarder du golf à la télé en vidéo des beaux grands moments comme ça ce qui nous manque un petit peu en ce moment quand même certes on a vécu un Masters il n'y a pas longtemps mais avec une ambiance quand même différente pas de spectateurs certains joueurs qui ne sont pas là et puis surtout un Masters au mois d'octobre ça n'a quand même pas le même goût donc voilà vous me direz si ça vous a plu vous pouvez me laisser un petit commentaire un petit j'aime partager la vidéo si vous avez aimé vous abonner si ce n'est pas encore le cas et on revient tout de suite avec notre ami Greg et son belly putter l'adrénaline doit être à son comble un des putts les plus importants de sa vie va-t-il le rentrer il s'est bien engagé il s'est bien relevé aussi il a vu tout de suite qu'elle n'allait pas rentrer c'est dommage voilà là il ne se précipite pas il la marque il marque sa balle quand même parce que bon on ne sait jamais ce qu'il peut se passer voilà un petit enroulé à gauche de Mcdowell et on se retrouve vainqueur de l'US Open donc bon le putt on se concentre dessus quand même ce n'est pas le putt où on dit ah je termine oh pardon oh non oh qu'est-ce que j'ai fait donc là celui-là il va se concentrer d'ailleurs je vous encourage quand même sur vos parties d'entraînement à toujours putter vos putts qui sont voilà parfois on donne les putts souvent avec les amis on se dit c'est donné etc mais si après vous vous retrouvez en compétition et que vous n'avez pas fait un putt de 90 cm depuis un an vous risquez d'avoir un petit peu de pression donc on va les putter quand même on peut se donner ceux qui sont vraiment très près en dessous de 40 cm 50 cm mais entre 50 et 1 m on continue à les putter quand même à l'entraînement parce que c'est des putts qu'on peut rater donc on peut plutôt éviter de se mettre la pression et garder la confiance donc voilà magnifique image Tiger qui sert pardon Greg Avray qui sert la main à Tiger Woods voilà Tiger Woods le monument le dieu le dieu du golf voilà je rêverais de faire une partie avec lui si j'avais un souhait aujourd'hui dans le golf ce serait de partager une partie avec Tiger Woods donc voilà j'imagine l'émotion pour Greg d'avoir partagé ses derniers tours de l'US Open à Pebble Beach avec Tiger je pense que pour lui ça n'a pas de prix c'est absolument merveilleux donc là voilà il hésite soit attaqué soit assuré et c'est possible qu'il assure il a un coup d'avance qu'il assure pour se laisser un coup de wedge en plus il n'est pas maladroit avec le wedge donc se laisser un coup en dessous de 100 mètres peut-être 60 mètres 60-80 mètres on va voir ce qu'il fait il a pris un club ouvert donc il attaque absolument pas le green il ne veut pas prendre de risque il ne veut pas prendre de risque il va assurer il va faire un lay-up pour avoir une bonne chance de gagner et de faire le part puisqu'un part lui suffit pour gagner le tournoi un bon shot plein milieu de fairway tranquille voilà c'est exactement ce que je vous ai dit l'illustration de ce que je vous ai dit il se met au milieu du fairway je crois qu'il avait un fair 8 dans les mains donc il n'y a pas de risque pas de risque pour lui il est l'expérience qui parle pas de coup de folie sur ce dernier trou de US Open 110ème US Open par ailleurs donc la dustin la chaudière la chaudière la chaudière d'ailleurs même son caddie ça lui gratte le nez néanmoins c'est un grand joueur de golf je charrie je charrie bien sûr mais j'ai un grand respect pour ce joueur un très grand joueur de golf d'ailleurs j'aime beaucoup son swing c'est un joueur qui a dû faire oh là là c'est super il a mis un magnifique drive il peut pitcher le green directement donc il prend le green en deux donc oui je reviens à ce que j'ai dit un joueur qui a dû faire preuve d'une grande abnégation pour rester dans son système qui est quand même très atypique au niveau de son grip au niveau de sa position de ses poignées en haut du swing donc voilà vraiment c'est c'est super c'est l'illustration de pas forcément chercher la technique parfaite le swing à la David Lettbetter après j'ai rien contre David Lettbetter mais pour bien jouer au golf je pense qu'il faut tout d'abord être dans son système et connaître son fonctionnement pour faire des bons scores parce qu'avant de faire un beau swing l'important c'est de faire des bons scores voilà Tiger qui dit qu'il a fait trois erreurs aujourd'hui qui lui a coûté une chance pour gagner l'US Open donc voilà il a juste dit ça puis il s'en va il a pas l'air très content voilà il dit qu'il a fait trois grosses erreurs qui lui ont qui lui ont amputé ses chances de gagner l'US Open donc bon et puis il se casse je crois qu'il est dégoûté voilà petit coup de wedge toujours beaucoup d'engagement on voit qu'il tremble pas c'est un très bon shot un tout petit peu long voilà l'adrénaline peut-être c'est ce dont je parlais juste avant il est peut-être à 7-8 mètres du trou donc son caddie qui insiste pour lui taper la main lui qui avait même pas vu et donc voilà il a été déjà concentré sur son putt d'après il sait qu'il a deux putts pour gagner le tournoi Jim McDowell magnifique joueur de golf il vient de le dire il vient de le dire qu'il était qui a été probablement un peu nerveux et que c'est peut-être pour ça qu'il a été un petit peu long c'est amusant superbe superbe joueur je me répète bien sûr mais bon quand c'est beau on compte pas J-Mac il arrête pas de souffler dans ses mains je crois que ça le détend ça le détend sensiblement légèrement légèrement nerveux quand même en passe de gagner de gagner un tournoi majeur l'US Open à Peeble Beach qui plus est voilà il continue à souffler dans la main on a pas vu faire ça une fois depuis tout à l'heure et là il arrête pas donc clairement un petit signe de nervosité un petit talk donc Phil Mickelson merci beaucoup 3 plus 3 pour le tournoi il se disait qu'au trou numéro 1 ça allait être une bonne journée il a eu beaucoup d'opportunités sur les 6 sets premiers trous il a pas réussi à prendre l'avantage sur ces trous là il dit qu'il est très content d'avoir joué l'US Open à Peeble Beach qu'il a adoré le tournoi et il remercie tout le monde pas évident la traduction en direct bon si je continue à faire ça je vais devoir me mettre sur Babel alors voilà bon il reste dans sa routine Graham McDowell très concentré on peut voir voilà on voit Dustin Johnson très souvent les joueurs font ça il termine en premier pour laisser celui qui a une chance de gagner terminé parce que parce qu'après c'est la cohue c'est la folie et bon bah en plus là il a raté mais oui oui souvent on laisse le vainqueur terminer la partie en dernier ça permet après à tout le monde d'investir le green de crier de sortir le champagne et tout parce que si l'autre a encore voilà bah là il a fait 82 82 sur la dernière journée voilà 92 voilà terrible 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 journée j'imagine pour lui il s'énerve pas c'est quand même la force tranquille parce que parce qu'il y aurait quand même de quoi avoir le cerveau qui monte au plafond 82 dernier tour de l'US Open alors qu'il était en tête c'est quand même c'est quand même dur mais c'est un coutumier du fait il le fait très souvent donc le père de Graham McDowell voilà qui a la chance de voir son son fils en position de gagner l'US Open là il est au maximum de sa concentration un putt gauche droite 2 putt to win donc 2 putt pour gagner bonne vitesse il se met donné et voilà bon malheureusement malheureusement il cloue notre français qui avait une bonne chance de gagner bon qui fait quand même une très très belle deuxième place je salue encore Grégory Avray qui fait une magnifique deuxième place et qui en plus joue avec Tiger Woods sur ce dernier jour mais malheureusement notre petit Graham McDowell voilà il gagne le tournoi il gagne le tournoi il va pleurer même il est toute l'émotion redescend il gagne c'est magnifique une superbe image on aurait quand même aimé on aurait quand même aimé voir Greg gagner ce tournoi lui en premier j'imagine mais mais bon voilà c'est quand même c'est quand même merveilleux c'est quand même merveilleux voilà superbe avec son père avec son père sur le dernier trou ce qui rappelle des images de Tiger quand il sort du green du 18 au Masters 97 et qu'il embrasse son père et que son père lui dit qu'il est si fier de lui si fier de lui feu son père qui maintenant il a perdu son père il y a déjà quelques années mais revenons-en à cette victoire qui est absolument magnifique merveilleux superbe victoire avec Greg qui finit juste derrière deuxième il est vraiment heureux bon comment ne pas l'être moi je serais très heureux aussi si j'étais à sa place c'est superbe c'est superbe Greg qui fait quand même le meilleur non il y a Davis Love 3 qui fait 71 mais un des meilleurs scores du dernier jour qui finit à un point un petit point sur 4 jours pour une victoire à l'US Open voilà c'est fou comme quoi tous les points comptent il n'y a pas un point à laisser au hasard tous les points et là on retrouve Greg donc il lui demande de décrire ce que ça a été cette dernière heure pour lui ça a été très bon il a très bien joué très fort il a tapé des très bons coups il était confiant et il pensait que sur le dernier trou il pouvait le faire il pouvait faire birdie parce qu'il jouait bien il me dit que c'était assez bien pour penser au meilleur donc il dit qu'il est un petit peu déçu de son pote du 17ème trou et du 18ème trou qu'ils n'ont pas été à la hauteur de son putting sur les 16 premiers trous voilà peut-être la pression un peu ça a été des très mauvais putts ça a été des très mauvais putts ça a été quand même été content de faire 5 ou 18 ça lui a permis d'être deuxième et il dit qu'il est passé par les qualifications et qu'il finit par jouer avec Tiger le dernier jour il dit que ça a été très excitant qu'il a eu la chance et la chance qu'il pensait pouvoir gagner et qu'il finit un coup et donc voilà et il le félicite notre Greg un grand plaisir de le voir bon voilà retour sur la victoire de Graham McDowell voilà c'est terminé pour ce petit flashback de l'US Open 2010 j'espère que ça vous a plu on a revécu ces grands moments ensemble vous me direz ça en commentaire de toute façon je le verrai si ça a plu peut-être j'en referai sûrement tu peux toujours t'abonner il y aura toujours des vidéos techniques j'ai plein de projets de vidéos en tête pas que de la technique voilà vous verrez ça par la suite je vous souhaite une bonne journée des bonnes voilà aujourd'hui on est le 22 le 23 décembre je vous souhaite des bonnes fêtes et puis à l'année prochaine qui sera sûrement meilleure en 2021 salut à tous bye bye